Cette vidéo spéciale, c'est pour répondre aux petits communicants du CNRD, les petits qui ne savent même pas communiquer. Je vais vous montrer un peu le barrage de Soa Petit. Et puis, maximum, dans tous les groupes, on va montrer à certains que ce sont des menteurs, des manipulateurs. La famille, le CNRD est fauché aujourd'hui. Il y a des centrales thermiques. Pendant la saison sèche, il y a des compagnies que l'État guinéen subventionnait pour donner l'électricité à EDG, pour distribuer. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Et l'affaire de Soa Petit, c'est des contrats, c'est des accords qui ont été signés avec les Chinois. Si l'État guinéen refuse de payer. Ce qu'on est en train de vous montrer comme ça, d'ailleurs, c'est le bas du barrage, Soa Petit. En haut, il y a l'eau. Quand l'État est en bas, quand l'État est en bas. Vous avez vu, c'est le bas du barrage qu'on vous a montré comme ça. Quand il y a beaucoup d'eau, on ouvre et l'eau descend. Mais ils font croire aux gens, ils font croire aux gens que non, voilà, il n'y a pas d'échec dans le barrage. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a même pas d'échec. Voilà. Toi qui dit que j'ai fait la rupture, c'est ton problème. Voilà. Aboulaye Bala, j'ai fait la rupture, je n'ai pas fait la rupture, c'est ton problème. Ou c'est toi qui donne mon déjeuner ici. C'est-à-dire que c'est vos bêtises, c'est ces questions bêtes-là qui m'énervent chez vous. Tu veux suivre, il faut suivre. Tu ne veux pas suivre, tu fous le camp. C'est-à-dire, quand les gens sont dans la propagande, voici le barrage en question en haut, où il y a l'eau, je vais vous montrer. Après, on vous explique. Parce que nous, voilà, voici le barrage en haut, voici il y a l'eau en haut. Mais les petites personnes sortent en bas parce qu'ils ont bloqué l'eau. Sinon, sous appétit, il y a l'eau. L'eau qui doit descendre pour aller vers les qualités, c'est ce qui est bloqué. Mais pendant la saison sèche, l'État guinéen avait trouvé des moyens. Il y a la compagnie de Abessila, il y a d'autres compagnies privées, il y a même des Américains dedans. L'État guinéen payait. Ceux-ci-là donnaient le courant à EDG pour distribuer la famille. Je pose la question. Comment le CNRD a fait, depuis avant-hier, les Guiniens sont sortis dans la capitale pour réclamer le courant. Et comment ils ont fait hier pour donner le courant. Je vous dis, il y en a. Il y en a, c'est l'argent. C'est l'argent que EDG. C'est l'argent que l'État doit donner à EDG. Vous n'avez pas vu quand ils sont sortis, boum, ils ont fait sauter le directeur parce que la vérité est sortie. Les journalistes, c'est un problème d'argent. Ils doivent acheter la mazout, c'est l'argent. Ces compagnies-là, on doit les payer pour qu'ils donnent le courant à EDG pour distribuer dans les foyers. Mais les petits communicants, il faut voir sur leur page, c'est le bas du barrage qu'ils ont montré. En haut, il y a l'eau. En haut, tous les barrages, c'est comme ça. Quand il y a beaucoup d'eau, on ouvre. On ouvre et l'eau descend dans les autres barrages. Parce qu'en bas de Soapeti, Caleta est là-bas. Garafri est jusqu'en haut. Il y a Almaria. Mais les petits communicants du CNED, voilà, oh, il n'y a pas d'eau. C'est la partie qu'ils sont en train de montrer aux Guinéens. Oh, il n'y a pas d'eau. Attendez, vous allez revoir encore. Voilà, les petits communicants, les petits menteurs. Conan, vous voyez, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Le barrage, c'est en haut qu'il y a l'eau. Le barrage, c'est en haut. Est-ce que c'est en bas? Est-ce qu'en bas, ici, il y a quelque chose? Le barrage est en haut, c'est rempli d'eau. Mais voici les images. Qu'est-ce que vous allez montrer aux Guinéens ici? L'eau quitte en haut pour descendre. L'eau ne quitte pas en bas pour descendre. Dans un barrage, l'eau quitte en haut. Vous avez vu? L'eau, c'est en haut. L'eau ne quitte pas en bas pour monter sur un barrage. C'est en bas de Soapeti qui est là comme ça. C'est en haut, en bas de Soapeti. Mais les petits communicants, on les a donnés les passes pour sortir. Oh, voilà, il n'y a pas d'eau. Il faut leur poser la question. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et comment le CNRD a fait? Hier, pour donner le courant à 100% presque, dans la capitale. Au fait, ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont l'argent pour acheter des passes, pour donner aux petits communicants, pour venir tromper. Le président Fakondé, le bateau turc, on payait. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de courant? C'est le rendement qui compte. Il ne s'agit pas de dire, l'État paye ça, l'État ne paye pas. Mais les petits communicants, ils veulent tromper le peuple de Guinée pour dire, ah non, il y a tous ces barrages-là, il n'y a pas d'échec. Il n'y a même pas d'échec. S'il pleut beaucoup, il y a l'eau. L'État, les dépenses de l'État baissent. Quand il y a beaucoup d'eau, ces barrages qui appartiennent, voilà, l'État a leur intérêt dedans, l'État ne dépense pas beaucoup. Pendant l'hivernage, l'État ne dépense pas beaucoup. C'est quand il y a la saison sèche. Ces compagnies privées, comme pour les ABC, les autres, ils aident et l'État subventionne, l'État donne de l'argent. Mais le CNRB n'est pas à mesure de donner de l'argent. Ils ont des problèmes, c'est un problème d'argent. Pourquoi la première année, pourquoi la première année du CNRB, il n'y avait pas de problème? C'est aussi simple que ça. Pourquoi la première année de Mamadi, à ce moment, les caisses étaient remplies? Pourquoi? Pourquoi, vous les petits communicants, vous sortez en train de faire du bruit. Un barrage, l'eau est en haut, l'eau n'est pas en bas. Dans les barrages, l'eau n'est pas, l'eau n'est pas, voilà. Vous avez toujours montré, ça dit qu'ils sont tellement nombreux, ils se sont mis, voilà, qu'est-ce que l'autre même dit ici? Qu'au barrage soit petit, c'est triste. Les chinois ont fini avec nos mines, allez-y faire un tour à bouquet, toutes les fleuves ont tari, parfois même aucune goutte d'eau. C'est la communication, ça. Vous voyez tellement ces gens-là, c'est vraiment des comédiens. Qu'au barrage de soit petit, c'est triste. Les chinois ont fini avec nos mines, allez-y voir un tour à bouquet, toutes les fleuves ont tari, parfois même, il n'y a aucune goutte d'eau. Ils détruisent tout sur leur passage. Comment des gens peuvent être bêtes dans la communication ainsi? Comment des gens peuvent être bêtes comme ça? Et c'est ce qu'ils font, ils montent aux Guinéens, voilà c'est pourquoi il n'y a pas d'eau. C'est archi faux. Ça a été comme ça au temps du président Alpha Condé. On a trouvé d'autres moyens pour combler ce déficit, ce manque d'électricité, avec d'autres compagnies privées. L'État payait. Et ceci envoyait l'énergie à EDG. EDG qui distribue. EDG appartient à l'État. Si les Guinéens payent les factures, où vont cet argent? Le Guinéen a besoin de l'énergie. Et s'il y a des compagnies privées qui donnent de l'énergie à EDG, et que les Guinéens, les foyers payent de l'argent, pourquoi l'État n'est pas en mesure de payer ces compagnies-là? C'est aussi simple que ça. Donc, les petits communicants du CNRD, ça ne passera même pas. Ça ne passera pas. Sortez, vous allez expliquer aux Guinéens que pourquoi hier, il y avait le courant. Parce que le peuple a mis le feu derrière eux. Ils ont compris que s'ils coupent encore, de façon générale, le peuple va sortir. C'est un jeu. Donc, vous avez vu la manipulation du CNRD. C'est de sortir pour dire, oh, il n'y a pas d'eau. Pourtant, le barrage même n'appartient même pas à l'État. Guinéen. Le barrage a parti. C'est-à-dire, les Chinois, voici un problème aussi. Il y a des accords qui ont été signés. Il y a des traités qui ont été signés. Mais ils n'ont pas respecté ces traités. Ils n'ont pas respecté ces traités. Dumbuya est son clan jusqu'à présent. C'est pourquoi je vous dis, nos barrages-là, Saint-France, ça ne vient pas du contribuable Guinéen. Ce n'est pas comme Garaferi ou même les Mendiens ont. Les Mendiens ont contribué. C'est la sagacité de nos dirigeants sortis aller chercher des partenaires venir investir. Mais les Mendiens, aujourd'hui, refusent de respecter ces engagements. C'est comme, en contrepartie, nous devons donner de l'argent aussi aux Chinois. C'est comme l'interconnexion à Zérecoré. Il y a le courant à 100%. Nous devons payer des factures à la Côte d'Ivoire. Si nous ne payons pas ces factures, les Ivoiriens, le président Ouattara, il va ordonner de couper. C'est aussi simple que ça. C'est un problème d'argent. même si ces barrages-là ne donnent pas à 100%, il y a d'autres moyens, comme le président Alpha Condé le faisait. Mais est-ce qu'ils ont inauguré même tous ces barrages-là ? Ils n'ont pas inauguré tout ? Les barrages sont en construction, en finition. Caleta a été inauguré, on a vu. Est-ce que les autres barrages ont été inaugurés comme Caleta, comme l'a fait le président Alpha Condé ? Non ! Ils n'ont pas respecté les engagements envers les Chinois. Il y a tout ça dedans. Je vous ai dit le coup d'État contre le président Alpha Condé. Il y a beaucoup de secrets dedans. Beaucoup de secrets. Le président Alpha Condé a tout fait, les Français, depuis l'indépendance. Ils ont financé quel barrage chez nous ? Ils ont financé quel grand projet ? Le président Alpha Condé s'est orienté vers les pays d'Asie. Il a trouvé les financements. Les Français n'ont pas aimé ça. Donc, si les Guinéens n'arrivent pas à comprendre ça, et à l'effet, Keïta, il ne faut même pas répondre à ces idiots-là que le président Alpha Condé a fait. Il ne faut même pas répondre à ces idiots qui n'ont rien compris. Ils vont soutenir. Si Dumbuya sait faire quelque chose, il n'a qu'à faire un barrage. Il n'a pas dit aux jeunes de Canca, il va faire un barrage. Il n'a qu'à faire un barrage, on va voir. Si Mamadi est capable. Donc, vous les petits menteurs du CNRD, vous les petits menteurs du CNRD, vous les communicants du CNRD, ici, c'est le bas du barrage. Ici, c'est le bas du barrage. L'eau est bloquée. Le barrage, il y a l'eau. Soit petit peu produit. C'est en bas. Il y a le barrage Caleta qui est en bas. C'est ceux-ci-là qui manquent d'eau. Mais vous pensez que vous êtes intelligents ? Quand vous allez sortir, oh, il n'y a pas d'eau, c'est rentré, c'est sorti. Arrêtez de mentir au peuple de Guinée. Et comment ils ont fait pour donner le courant ? Parce que ces entreprises privées-là fournissent de l'énergie aussi. Comment le CNRD a fait hier ? Donc, les petits communicants du CNRD, je vous ai dit, j'allais venir aujourd'hui, ça dit vos mensonges-là, ça ne tient pas, ça ne passe pas du tout. Voilà. Le peuple a compris. Vous faites exprès. Il y a l'argent. Ça dit, s'il y a l'argent, il y a le courant. Mais le CNRD aujourd'hui, ils ont tout délapidé. Mamadi est coincé. Imaginez. Il y a longtemps, je parle de ça. Combien ? 10 000 enseignants contractuels. 10 000 enseignants contractuels. Sans salaire, pendant combien de mois ? Les fonctionnaires guiniens, pendant combien de mois, ils ne sont pas payés ? Je vous dis, c'est un problème d'argent. Problème d'argent. Mamadi est coincé. Bon. Regardez les nominations. Par affinité. Parce qu'aujourd'hui, nous tendons déjà vers la fin de la transition. Il reste neuf mois. Ils ont déjà fait deux ans, trois mois. Non, deux ans, presque six mois. Depuis que les bandits sont venus. Ils parlent de tout. Ils font tout. Ils ne veulent pas entendre affaire d'élection. Le temps nous a donné raison. On avait dit, Mamadi n'a pas fait le coup d'État. Ni pour le troisième mandat. Ni pour sortir la Guinée. Ni pour donner la démocratie. Je vous ai dit, c'est des bandits qui ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Et déjà, les Guinéens, vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ça dit, on parle de tout. On descend. On dit, on va faire ça. mais on ne parle jamais des élections. Parce que le bandit, c'est un survie. Le coup d'État. Tant que lui, il est là, il est à l'aise. Le 5 septembre, il a tué. Plusieurs morts. Il est venu trouver au trésor public beaucoup d'argent. Ils ont tout délapidé. Pourtant, le 5 septembre, on faisait croire aux Guinéens. Oui, on va lutter contre la corruption. Mettez les cœurs partagés. Mais, en réalité, il y a eu quel changement ? L'année 2022 seulement. L'année seulement 2022. Plus de 1 milliard et demi de dollars. Plus de 1 milliard et demi de dollars. Et 1 milliard et demi de dollars. 500 millions de dollars, on peut faire 500 kilomètres de route. qui n'ont pas construit d'universités, des hôpitaux, rien. C'est-à-dire, le président Fakondé a fait les audits, a fermé les tuyaux. L'argent rentrait, l'argent était là. Ousmane Gawal l'a dit, je le répète chaque fois, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance n'a eu autant d'argent qu'eux, en 2022. Ousmane Gawal, au début du 2022. Mais où est passé cet argent ? Ils se sont mis, c'est-à-dire les ministres, on doit refaire les bureaux des faux projets 488 marchés. Je dis bien, 498 plutôt, 498 marchés. Où sont ces marchés ? Où est l'impact sur le peuple de Guinée ? Ils ont tout délapidé, vidé. Maintenant, les recettes, ça ne suffit pas. Ils viennent augmenter les taxes douanières. Qui paye ça ? Qui paye ? C'est le peuple de Guinée. Tout ce qui était à 1 000 dollars au temps du président Facondé, c'est à peu près 2 000 dollars. Si vous dédouane, c'est-à-dire, un véhicule, vous faites le dédouanement à 1 000 dollars. Si c'était 500, vous faites à 1 000 dollars. Ils vont vendre le véhicule à combien ? Sur le marché guinéen. Qui va payer ? C'est le Guinéen. Donc, c'est la faute de qui ? Le président Facondé. Il y a eu Ebola, il y a eu Covid, il y a eu des crises politiques, il y a eu des marches à l'étranger. Mais l'économie guinéenne se portait bien parce qu'il y avait des hommes capables. Je vous ai dit, ce n'est pas la forme. On ne gère pas un pays dans l'arrogance. Il nous faut des intellectuels. Ce n'est pas des zéros. Ce n'est pas ces zéros-là qui vont changer la Guinée. Le monde d'aujourd'hui, il faut avoir un carnet d'adresses. Il faut avoir des contacts. Il faut avoir des partenaires. Il faut gérer le pays dans un climat de confiance. Quand les partenaires prennent leur argent, ils doivent se dire, oui, si j'investis en Guinée, je dois avoir quelque chose. Il n'y a pas ce climat de confiance. Les acteurs, les leaders, les vrais leaders, les leaders qui sont connus à l'étranger, ne participent pas. Au moins, quand vous prenez 2010, que ce soit Dadis ou Sekouba Konatye, il y avait au moins un climat de confiance. Père à son âme, tonton Jean-Marie Doré, il était le premier ministre. Les partis politiques, ce sont eux qui étaient nommés dans les postes ministériels. Au départ, c'était des militaires et après, ils ont tout changé avec Sekouba. Les partenaires n'avaient pas de problème parce qu'ils se disaient qu'ils partaient déjà vers le retour à l'ordre constitutionnel. Mais avec les bandits, c'est le mot qu'ils ne veulent pas entendre. Vous avez même vu, l'ambassadeur des Etats-Unis, ils ont mis l'horloge pour dire d'ici la fin de 2024, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Les bandits, ça les a dérangés. Ouya Sanda, ici, a parlé. Eux-mêmes, Amara, ils sont sortis. Ils sont souverains. Parce que c'est le mot qui les dérange. Le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui dérange ces bandits. Parce qu'ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Je vous jure, même si c'est l'Oudaleh, était le président de la République, on allait lui faire un coup d'État. Même si le président Alfa Kondé avait rénoncé pour mettre Dr Kassori, je vous jure que ces bandits, ils allaient faire leur coup d'État. Ils avaient déjà décidé. Je vous jure, même si celui était le président de la République, ces bandits, ces gangsters allaient faire le coup d'État. Ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. il y a longtemps, ils étaient en train de préparer leur coup d'État. Avant même les élections, ils avaient échoué. Ça, je vous le dis, même si le président Fakona avait dit je ne suis pas candidat, on organise des élections, ces l'Oudaleh gagnent face aux candidats du RPG, ils allaient faire le coup d'État. Le candidat du RPG gagnait face à ces l'Oudaleh, ils allaient faire le coup d'État. Je vous dis, ce sont des bandits. s'ils avaient la volonté vraiment d'organiser des élections et foutre le camp, depuis longtemps, on allait nous parler des élections. Même si la transition durait 5 ans, on allait dire ok, on va faire, on laisse les pas. Ils n'ont pas cette volonté, je vous dis. Ce sont des bandits, ce sont des gangsters, ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Et c'est ça la vérité. Ceux qui sont là, troisième mandat, nanani, nanana, vous n'avez rien compris jusqu'à présent. Vous n'avez rien compris et ceux qui ont applaudi le coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Seloudaleh, ils n'ont pas rasé sa maison. Est-ce qu'ils veulent même entendre parler de Seloud ? Est-ce qu'ils veulent entendre parler de Sidiya ? C'est pourquoi je vous dis, même si Seloud était président, ce coup d'État-là, ils allaient le faire. C'est ça la vérité. Ce sont des bandits parce que oui, le peuple de Guinée, ils ont compris nos mentalités. On ne s'aime pas. On n'aime pas la vérité. On ne parle pas de mérite et c'est pourquoi des Vauriens sont à l'aise comme les Mamadi, les Bala Samoura, les Amara. Comment des Vauriens comme ça peuvent s'arrêter devant un peuple de près de 13 millions de personnes qu'on a encore une fondation ? Qu'est-ce que ces Vauriens là vont nous apprendre ? Qu'est-ce que ces bandits là vont nous apprendre ? Et on est là en train de se chamailler seulement. Oui, troisième mandat, oui, c'est vous qui avez soutenu. Je vous dis, tant qu'on ne met pas tout ça là de côté, décider le peuple même, comprendre que ces bandits là, tant qu'ils sont là, personne ne viendra investir même s'il y a des Guiniens qui ont des programmes qui peuvent venir en Guinée aujourd'hui, investir, créer de l'emploi, de l'argent, ils ne vont pas venir. Il n'y a pas un climat de confiance en Guinée. Voilà. Il n'y a pas un climat de confiance et c'est ça la vérité aujourd'hui. Mamadi a échoué sur tous les plans et il ne veut pas partir. Mamadi est conscient, c'est le procès des Dadis aujourd'hui. Mamadi est conscient qu'il a tué le 5 septembre. Qui ne l'a mandaté ? Personne. Si c'était pour la démocratie, où est le FNDC aujourd'hui ? Où est l'UFDG ? Qui l'a mandaté à le faire ? Parce qu'il était dans l'affaire de drogue. Pourquoi ? Pourquoi ils ont pris Moussa Moïse ? Bébé Apoutchou ? Pour le maître DG de la DCI au départ, je vous ai dit l'atmosphère avant le coup d'État, la lutte contre la drogue, les amis de Mamadi. Tous ces gens-là, ce sont des narcos. Les amis de Doumbouya, vous le saviez ? Est-ce que actuellement, vous entendez des saisies de drogue ? Non. Lorsqu'ils ont fait le coup d'État, le long des frontières, les douaniers qui étaient là-bas, c'était des personnes assermentées. À l'aéroport, des personnes assermentées, il y avait des saisies record parce que ceux-ci-là n'étaient pas en contact avec l'équipe de Doumbouya. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé toutes ces personnes. Il y a un consigne qui est donné. Si la drogue doit passer le long des frontières, on appelle et on a notre colis. Maintenant, ils ont la maîtrise. l'île de l'Oss où il y avait des Libanais ou des Blancs, ils les ont presque tous chassés. Les bateaux quittent l'Amérique du Sud et vont accoster là-bas. Les bateaux quittent là-bas et ils font sortir la drogue. Vous entendez des saisies maintenant ? Non. Ils ont la même mise sur le pouvoir. Aucun douanier ne peut sortir pour dire j'ai pris ça. Non. Mais au départ, vous avez vu les saisies record parce que ces agents-là faisaient bien leur boulot. Et tous ces agents-là, ils les ont mis loin, 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 loin. Je vous ai dit c'est des bandits. C'est Dieu qui doit nous aider. Et tout s'est saisi à leur temps. Vous avez entendu des personnes arrêtées ? Vous avez entendu 3 tonnes de cocaïne ? 3 tonnes de cocaïne ? La valeur marchande ? C'est plus de 400 millions de dollars ? Vous pensez que c'est n'importe qui qui va envoyer une valeur marchande de plus de 400 millions de dollars en Guinée ? Si le pouvoir n'est pas impliqué ? Vous pensez qu'un particulier peut envoyer une marchandise ? La cocaïne ? C'est-à-dire 3 tonnes en Guinée si l'État n'est pas impliqué ? Charles Roy était sorti ici. Ils ont été vers Anta là-bas. Plein centre-ville. Ceux qui connaissent Conakry, Anta, au niveau de la forêt où ils ont brûlé 3 tonnes de cocaïne. Même les oiseaux en l'air étaient en train de danser. Aucun citoyen comment on peut brûler, insinuer 3 tonnes mettre le feu sur 3 tonnes de cocaïne en plein centre-ville. Aucun citoyen. Ça dit qu'ils ont acheté des poudres de manioc mettent dans le sac. Ils ont déjà trié. Ils n'ont pas appelé un expert américain ou des américains. Ceux-mêmes qui les ont dit que oui, dans le bateau, il y a la drogue. Ils n'ont pas appelé les américains. C'est Charles Roy et l'équipe les balasamoura. Ils se sont arrêtés. Voilà. On va montrer à l'opinion nationale et internationale que nous, nous luttons contre la drogue. mais ils prennent des gens comme des imbéciles, comme des nulards. Mais comme je l'ai dit, est-ce que vous vous entendez maintenant? Est-ce que vous voyez maintenant des saisies? Non. C'est des amis de Dumbuya, les Papafofana, les Bill Kondé, les Ousmane Dumbuya, les Ahmed Durak. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vu un pays sérieux. Ce qui se passe en Guinée, vous n'allez jamais voir dans un pays sérieux des petites personnes, des gens qui n'ont même pas étudié, l'administration qui est en train de jouer, qui peut appeler un directeur de la douane. Je veux que tu fasses ça. Mais comment le pays? Je veux que tu fasses cela pour moi. Comment est-ce que la Guinée peut avancer? Comment est-ce que le pays peut avancer? Des petites personnes, tous les petits amis de Dumbuya à Lille, les amis à Djiba, ils sont tous aujourd'hui en Guinée. Ils sont en train d'influencer sur l'administration pour se faire des milliards. Et le peuple, comment on peut faire des recettes? Si on doit appeler le directeur, autant du présent Fakondé, il avait interdit tout. Ça dit, même les conteneurs de l'État, on devait tout dédouaner. Même les équipements de gouvernement, on devait tout dédouaner. Même les ministres devaient tout dédouaner. Mais aujourd'hui, on nous a ramené 15 ans en arrière. Comment la douane peut faire des recettes? Imaginez, la douane, autant de famants, pouvait faire plus de 1000 milliards. Plus de 100 millions de dollars par mois. Mais allez-y demander, malgré qu'ils ont augmenté les recettes, ils ont augmenté les taxes douanières, allez-y demander. La douane, ça dit la douane sous Dumbuya, la douane fait combien? Lorsque le port était moins cher, le dédouanement, les véhicules, les Maliens venaient en Guinée, même les Ivoiriens, les Syrah-Léonnais. Vous êtes tous témoins de ça. Les Léonnais venaient à Madina acheter. C'est-à-dire, nos commerçants importaient beaucoup. Le peu qu'ils payaient à la douane. C'est-à-dire, si un commerçant pouvait faire venir trois conteneurs dans le mois, donner beaucoup d'argent à l'État qu'un conteneur qui ne peut pas écouler parce que les gens ne viennent plus. Tout est cher en Guinée maintenant. Ça dit, ils n'ont pas compris tout ça. Ils n'ont pas réfléchi à tout ça. Regardez aujourd'hui les opérateurs économiques. Ils ont tous quitté le pays. On est assis dans le mensonge. des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont pas géré l'administration. Regardez, il est en train d'enlever les directeurs. Ça dit, quand tu enlèves un directeur, un ministre, on peut l'enlever. On prend du temps. D'abord, si le ministre est installé, il est bien assis. Maintenant, le directeur, peut-être que tu peux enlever le ministre, ça a pris un peu, le directeur maintenant. Mais regardez aujourd'hui, ils ont enlevé le ministre. Maintenant, le directeur, est-ce qu'il y aura une équipe dynamique ? Ça dit, lui, il doit tout apprendre encore. C'est des gens des diaspor, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. Quand un directeur a 5, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a l'expérience, il sait les problèmes. Mais tu vas envoyer quelqu'un d'autre encore. Quels problèmes ils vont résoudre ? Quels problèmes ils vont résoudre ? Et tous ceux qui viennent, ils viennent pour s'enrichir. ils viennent pour s'enrichir. Les documents sont là-bas. L'argent que ces gens-là ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On n'arrête personne. On n'arrête personne. C'est les anciens dignitaires. La lutte, elle est purement politique. Oui, il faut mettre le docteur Kassori parce que oui, il est présentiable. Il faut barrer la route à Seloudal parce qu'il est présentiable. Il faut barrer la route à Sidiya. Sinon, il y a des gens, le président Facondé a connu deux autres premiers ministres mais personne ne parle d'eux. Pourtant, ceux-ci-là ont duré que le docteur Kassori mais personne ne parle d'eux. C'est-à-dire ceux qui prétendent à devenir président le fauteuil ou le bandier assis, voilà, là, ça devient un problème. Il faut barrer la route à ces gens. Il faut créer des problèmes comme ils sont en train de le faire. Qu'est-ce que le voie ? C'est-à-dire ce bon arrière d'Ali Touré n'a pas dit comme le docteur Kassori ici. Ali Touré est sorti devant la télévision nationale dire que le docteur Kassori est actionnaire à Sheraton, que le docteur Kassori a une banque aux États-Unis, que le docteur Kassori a détourné 46 millions. C'était le plan de riposte de Covid. L'argent n'a jamais été donné. Mais ce ce vaut rien de Ali Touré n'a jamais, c'est-à-dire il n'a même pas eu peur de Dieu. Ils n'ont pas fait d'enquête préliminaire. Il est venu se flanquer devant la télévision nationale pour dire que le docteur Kassori a détourné 46 millions. Mais après les enquêtes avec les avocats de docteur Kassori, il n'y avait rien dans le dossier. Et le même vaut rien encore de Ali Touré parce que c'est la machine de Doumbouya à faire le sale boulot. Ils sont venus dire encore que c'est le budget de Mamrie, un département qui n'est même pas rattaché à la primature. Et docteur Kassori va prendre le budget d'un département. Mais c'est-à-dire que ces gens la prennent des Guinéens comme si on n'a rien dans la tête. On continue dans le mensonge. On humilie des personnalités, des gens qui ont donné des grands projets. Quand on parle de tous ces grands projets en Guinée, c'est grâce à ces gens-là. Et ces vouriens sont là. Ils ne peuvent rien apporter comme projet. Et ces vouriens sont flanqués sur le chantier des autres. Et on continue dans ce mensonge-là. La Guinée va aller où ? Dans le mensonge. Vous êtes conscients que ces gens-là n'ont pas étudié ? Vous êtes conscients qu'ils n'ont pas de carnet d'adresse ? Vous êtes conscients que ces vouriens-là sont là à mettre le pays en retard. Et on continue dans le mensonge. Ah là, il n'y a qu'à continuer. Moi, je vous ai dit, arrivé à un bon moment donné, je vais me concentrer à d'autres choses et je vais, on va tous observer. Parce que si ça pète, ça va péter pour nous tous. Nous, aujourd'hui, moi, je vais aux États-Unis. Je dis à l'homme de l'Ilai, j'ai les papiers, je fais mon Oubo, je mange ce que je veux, je sors quand je veux, je dors quand je veux. Mais l'amour de la Guinée, je n'ai jamais dit à quelqu'un que je vais être ministre, je n'ai jamais travaillé dans l'administration, personne dans l'administration me prenait en charge. Voilà. Mais on veut voir la Guinée, tous ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils n'ont pas leurs parents dans le gouvernement, mais c'est beau de voir des belles routes chez eux, c'est beau d'avoir des hôpitaux, des universités dans leur pays. Même ceux qui n'aimaient pas Ouattara hier, aujourd'hui l'apprécient pour ce qu'il fait. Quand on a l'amour de son pays, on souhaite qu'il y ait des bonnes personnes, des hommes capables de rassembler, des hommes capables de développer, mais pas des petites personnes, pas des nullards. Qu'est-ce que les nullards peuvent nous apprendre ? Et c'est ça d'abord la question. Ceux qui nous dirigent, ils ont quoi de mieux que nous ? C'est des génies ? C'est des savants ? Ils peuvent créer quoi ? Ils ne comptent que sur les armes. Quand le peuple sort pour revendiquer, ils n'ont pas de solution. C'est des armes. Donc, il faut que ça cesse. Et j'ai dit, la vraie refondation, c'est l'armée guinéenne. La vraie refondation, sinon les cadres, on peut faire des concours pour un poste. Mais l'armée, notre armée, on doit refonder cette armée. Tous les nullards, tous les toccards, on doit les trier. Vous connaissez déjà le passé ? Depuis le temps de feu général, là, ça ne comptait pas à son âme. Les recrutements, c'était la majorité, j'ai dit bien 60%, pas toute l'armée, il y a des bonnes personnes. Quand vous prenez BIS, c'est un cadre complet. Quand vous prenez certains dans l'armée, c'est des cadres complets. L'actuel chef d'état-major, même si je ne supporte pas le CNRD, c'est quelqu'un de bien. Il y a des gens dans l'armée, il y a des intellectuels, il y a des gens, vraiment, par amour, ils ont choisi. Mais, il y a beaucoup comme le groupe des Dumbuya. Les Idiam, ils ont trompé le Fama. Des gens qu'on a ramassés de nul pas, qu'on a propulsés à la tête des groupements. Voici tout le problème. Parce que oui, on a un parent, on a un fils qui ne veut pas aller à l'école, qui est dans le banditisme, qui vend la drogue. On appelle un parent pour l'insérer dans l'armée. Vous allez vous attendre à quel résultat ? Comme ce genre de coup d'état. Le Sénégal, regardez le Sénégal, l'affaire de Ousmane Sonko. Il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des émeutes à Dakar, il y a eu des émeutes un peu partout au Sénégal. mais l'armée sénégalaise, ils n'ont pas fait de coup d'état. Pourquoi ? Parce que c'est une armée républicaine. Ils savent pourquoi ils ont porté le tenu. Ils savent pourquoi ils sont militaires. Mais quand on a la main, ça dit 60%, 60% d'une armée, d'abord, les gens n'ont pas étudié, ils n'ont pas le niveau. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pour être militaire, il y a un minimum qui est demandé. Mais chez nous, en Guinée, non ! Le recrutement, c'est par affinité, affaire de parents, affaire de parents. Si on avait une armée républicaine, quel que soit le troisième mandat du président Faconde, on ne serait même pas dans ce désordre. On ne serait pas dans ce désordre. Même si on devait faire le coup d'état au président Faconde, ça l'aide des militaires conscients, patriotes, républicains. Mais lorsque des bandits comme les Amaras, des bandits comme Bala Samoura, des bandits comme Dumbuya, viennent faire le coup d'état. C'est le résultat. Oui, parce que la majorité de ces militaires ne doivent pas être là. Ceux-ci-là doivent être des apprentis de Magbana. Ceux-ci doivent être vraiment des paysans ou en tout cas en train de faire d'autres métiers. qui ne sont pas de Malaïs qui ne sont pas de Malaïs de Malaïs qui ne sont pas de Galvanisateurs qui ne sont pas de coller. Ils ne sont pas de l'armée. Un, deux, trois, comme nous manquons, la nuit, ils vont braquer les gens parce que ils ne sont pas de Goyama et ils ne sont pas de l'entendre et ils ne sont pas de militaires. Je pense que je dis la refondation c'est ça d'abord. C'est-à-dire le concours fin de la guerre. Si on le fait à notre pays, rien ne va freiner le développement de la Guinée. On va parler de mérite. Mais tant qu'il y a cette armée de désordre comme la génération des Doumbouya, des Amara, des Bala Samoura et on prend des gens comme Bala, pourtant la Jeanne Amérie ce sont des intellectuels. La Jeanne Amérie la Jeanne Amérie ce n'est pas n'importe qui qui devient gendarme. Mais si des gens comme les Bala Samoura peuvent devenir des gens surtout au commandant de la Jeanne Amérie la Guinée quand elles sont bas sans sortir ? Quand elles sont bas sans sortir ? Pourtant dans l'armée il y a des vrais intellectuels des vrais intellectuels des gens qui sont très bien qui ne vont jamais prendre les armes pour aller braquer les gens la nuit. Ils ne le feront jamais. Ils sont là-bas. J'ai dit 40% ils sont bons. 60% c'est la vraie réfondation on doit le faire c'est ça. Donc merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada